Alors voilà, j'avais pas d'inspiration pour écrire un épisode. Je traînais un peu sur internet quand un pote m'a demandé si on pourrait un jour avoir un animal aussi gros que Godzilla sur Terre. Comme j'avais 5 minutes à tuer, je me suis dit que c'était l'occasion de lancer un nouveau format d'émission, histoire de creuser la question. Bienvenue dans CTRL F. J'ai appelé mon frère à l'aide. Il m'a dit... Ça m'appelle Poul Gazari, un vieux film produit par Kim Jong-il qui met en scène un monstre géant en colère qui détruit tout. Il ressemble grave à Godzilla. Par Kim Jong-il ? Ouais. En 1978, le futur dictateur nord-coréen attend que son père veuille bien claquer pour pouvoir prendre la relève. Alors, pour s'occuper, il enlève des stars du cinéma en Corée du Sud et les fait travailler sur ses films préférés. Les films de monstres ou kaiju. J'ai rigolé, mais je savais pas ce que ça voulait dire kaiju. Wikipédia m'a dit que c'est un genre de film japonais qui emploie des maquettes de villes en carton et des acteurs costumés en grands monstres de latex. Mon frère m'a dit... Je vais mater le film pour voir si je peux t'aider. Ok, bon courage. J'ai regardé le trailer. Ok, bon courage. J'ai essayé d'estimer la taille de Bulgazari, environ 90 mètres de haut. Il me fallait la masse. Je suis tombé sur un site qui me donnait une formule pour calculer la masse d'une vache. J'ai essayé... Ah ouais, 7000 tonnes. J'ai demandé à Kola s'il ne trouvait pas que ça faisait beaucoup. Il m'a dit... Putain, ce film c'est une grosse daube. Ok, merci Kola. Je suis tombé sur une publication scientifique, la zoologie de Godzilla, qui me confirme que la formule des vaches n'est pas parfaite, et qui m'apprend qu'un Godzilla réel pèserait encore plus lourd. J'ai cherché les animaux les plus lourds qui existent, 200 tonnes pour la baleine bleue, 80 tonnes pour l'argentinosaurus, le plus gros dinosaure de tous les temps, et 5 tonnes pour l'éléphant. Bref, on est loin des milliers de tonnes de Godzilla. Il existe un autre dinosaure qui aurait pu être encore plus gros, 120 tonnes, mais on n'en a jamais retrouvé qu'une vertèbre qui a disparu depuis. Et il y a un débat sur la validité du fossile dans la communauté des paléontologues. Pour être sûr, j'ai gardé 80 tonnes comme limite maximale pour le poids d'un dinosaure. J'ai dit à mon pote que Godzilla va avoir une vie de merde. Ses os vont pas tenir le coup, il va avoir très chaud, il sera très très mou, et il pourra pas faire de sexe. Hashtag tristesse, hashtag je suis Godzilla. Kola m'a dit que c'était très triste pour le dernier point, et me demande pourquoi les os vont péter. Simple. Pulgasari, ou Godzilla, s'appuie sur leurs os pour être debout, et la résistance des os dépend de leur section, qui est une surface. Quand la créature grandit en hauteur, la section grandit aussi, et son volume général aussi. Le volume est mesuré en mètres cubes, donc il augmente plus vite que la section des os, qui est mesurée en mètres carrés. Cube, balle carré. Imagine que Godzilla soit un cylindre de 2 mètres de hauteur et de 2 mètres de rayon. Il fait à peu près 25 mètres cubes, avec une surface de 12 mètres carrés. Si tu doubles les dimensions du cylindre, la surface est multipliée par 4, mais le volume, lui, est multiplié par 8. Comme le volume de l'animal augmente mathématiquement plus vite que la surface qui lui sert à se tenir debout, ben il y a un moment où la surface ne tient plus le coup, et les os cassent. Du coup, dans la nature, les animaux ont des jambes proportionnellement plus épaisses quand ils deviennent lourds, ce qui contourne le problème, on appelle ça l'allométrie. Mais il y a des limites à la taille des jambes quand même. Remarque, il y aurait une solution. Changer la constitution des os. Je suis tombé sur une comparaison de la résistance de l'os avec d'autres matériaux, et un squelette en dentine pourrait être capable de soutenir un plus grand poids. Gola me dit Pendant tout le film, Pugazari passe son temps à manger du fer. Du coup, peut-être que son squelette en est massivement composé, ce qui expliquerait comment il supporte son propre poids. J'ai cherché si un squelette en métal pourrait exister. J'ai découvert que le calcium était un métal de type alcalinotéreux. Je suis tombé sur un article intitulé « Pourquoi vos os ne sont pas faits d'acier ? » Il m'a appris que le titane pourrait être un excellent candidat pour remplacer les os, parce qu'il est 5 fois plus résistant au poids et à l'usure. Je me suis rappelé que j'avais parlé d'animaux avec du métal dans leur corps dans un autre épisode, et je me suis dit que, finalement, peut-être qu'un Godzilla très très lourd pourrait exister avec un squelette en métal. Gola m'a demandé pourquoi il ne pourrait pas faire de sexe, mais mon épisode n'avançait pas, alors je lui ai promis que j'en parlerai plus tard, et je suis retourné au travail. Voilà, cet épisode de Contrôle F, la nouvelle émission de Dirty Baylogy est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié le concept, parce qu'il y en aura d'autres, et normalement assez régulièrement. En attendant la prochaine fois, je vous laisse avec le résumé vidéo du film Poulgazari, qui a été réalisé par Kola, juste pour vous éviter de le voir. Vous pouvez aussi vous connecter sur Facebook, vous vous abonner à la chaîne, ou même soutenir l'émission en allant sur Tipeee. Allez, bisous ! Lui c'est le gentil, elle c'est la gentille, il s'aime bien, mais les méchants viennent de voler les casseroles des pauvres. Le gentil s'interpose parce que ça se fait pas, mais il se fait attraper, il est deg. Le vieux gentil du village, il dit, « Hé, récupérez tout, je trouverai une excuse, t'inquiète ! » Mais il n'en trouve pas, il va en prison, il est deg. Ses enfants, ils lui jettent du manger, mais lui au lieu de manger, il fait une petite sculpture avec, et il meurt comme Marion Cotillard. Il a sculpté Pugazari, sa fille, après elle met du sang dessus, sans faire exprès, ça lui donne la vie. Il mange du métal, « Om nom 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 », c'est rigolo. Lui il va couper sa tête, mais Pugazari mange son épée, et après il le mange lui, le roi ça le fait bien marrer. Donc Pugazari il prend son bain, et il danse, « Pituku ta patiku », il est content. Après ils lui disent, « Viens on va à la maison, ce sera rigolo », mais lui il part dans la forêt. Alors les méchants ils tapent sur une vieille pour rigoler, elle s'appelle Jean-Marie. Alors les rebelles ils s'entraînent, puis ils attaquent les méchants en faisant des trucs de ninja. Ils sauvent la vieille et ils tuent le cher. Donc le roi il fait, « Bon, je me lève ». Ils sont tous chauds, donc ils partent se battre. Ils s'attaquent en se jetant des branches et des cailloux en polystyrène. Ça doit faire super mal, c'est méga bien fait. Après ils mangent de l'herbe. Pugazari il sort des bois en rigolant avec sa mère, donc ils partent à la guerre. Ils sont bien contents avec leur vidéoprojecteur. Pugazari il cueille des branches, c'est chouette d'être grand. Le général il dit, « Si tu niques pas ta race, on nique ta mère ». Bah du coup il va dans une cage, et après il brûle la cage. Donc il rigole bien, mais la cage elle est en bois, donc elle brûle, et Pugazari il brûle pas. Donc ils l'attaquent, et ils lui mettent un pic dans l'œil. Du coup ils cassent tout, il fait « Pichou, prou, prou, prou. » Après il y a des femmes qui dansent, et elles lui jettent du papier toilette à la tête. Lui il est allergique au papier toilette, donc il s'endort et il tombe dans le trou. Après ils font « Brrra » et ils rebouchent le trou. Lui ils comprennent pas comment on peut être allergique au papier toilette, c'est gentil le papier toilette. Les méchants ils se marrent bien, donc ils sont contents, ils se battent. Le gentil il se fait attraper, donc ils vont le pendre. Et paf, ils le pendent. Donc elle elle est un peu deg, alors elle se coupe les veines là où il y a Pugazari. Et le sol il fait genre technotrans, « Pou, tic, 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 tic. » Et il sort du ciel alors qu'il était sous terre, et il y a encore le vidéoprojecteur. Ils aiment bien se battre, donc c'est la guerre, et là « Bra, boum, pa, pa, pa. » Il se prend une boulette dans la bouche, il font « Ha, ha, t'es niqué. » Après il s'en prend une autre, et il fait « Tiens ! » Et il font « Oh, shit ! » Après il casse tout, après il casse tout, après il casse tout. Le roi il se cache dans un rideau, il croit qu'il est caché, mais en fait il se fait marcher dessus. Après il est mort, et Pugazari il continue à manger du métal. Donc ça fait un peu chier tout le monde parce qu'il en mange trop. Donc elle, elle trouve une cloche, elle lui dit « Viens manger la cloche ! » Et elle se met dedans, et elle prie pour que Pugazari la mange. Lui il se sent bête, il fait « Ha, 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 mais pourquoi ? » Il bug, après il meurt, en se transformant en pierre, en explosant en mille morceaux. Du coup après il est tout petit, et il se téléporte dans sa mère. C'était rigolo, mais j'ai pas tout compris. Sous-titrage Société Radio-Canada